Lundi matin comme les autres, pour Francis Mangel, cours de ski pour les petits. Ce moniteur de Ventron est l'un des tout premiers à avoir entraîné Clément Noël. Hier, lors de la course de Vengen, Francis était sur les pistes, au travail. La deuxième manche, j'étais en train de remonter sur le Rian. Et là, il y a la présidente du club qui a été en haut du Rian et qui m'attendait parce qu'elle avait dû me voir monter. Et là, elle me crie, ça y est, Clément a gagné ! Alors, c'était des choses, on sentait les bras en l'air et on s'est pris dans les bras et voilà, c'était quelque chose de fabuleux. Du bonheur pour Francis, des frissons pour la mère de Clément Noël. Une mère accrochée à son poste de télévision qui va vivre des émotions intenses. Cette course-là, on avait vraiment peur pour lui parce que j'avais peur qu'il n'arrive pas à faire la deuxième et puis qu'après, dans sa tête, ce soit plus compliqué à gérer. Mais aussi, on stresse une bonne dizaine de minutes. Mais puis après, c'est tellement bien qu'on oublie le stress. Gagner une manche de Coupe du Monde en ski alpin, aucun Vosgien ne l'avait fait. Seule Thérèse Leduc, également de Ventron, a tutoyé les sommets. Il n'y a pas de complexe à avoir de par la taille du Massif. Les Vosges peuvent produire des grands champions, on le voit. Et ça, c'est une excellente nouvelle, une bonne chose pour le Massif. A 21 ans, Clément Noël, qui s'entraîne au club de Val d'Isère, est au début de sa carrière. D'autres exploits devraient suivre et pourquoi pas, dès la semaine prochaine à Kitzbul en Autriche, Francis est lui prêt à reverser une petite larme. Sous-titrage ST' 501